Aujourd'hui on va faire la suite sur le sujet du baccalauréat 2015. La dernière fois on a vu l'évaluation numéro 1 qui traite l'analyse fonctionnelle. Maintenant on va passer à la transmission, à l'étude de transmission, etc. Situation d'évaluation 2. Avant de faire un essai de traction sur la machine d'essai mécanique devant les futurs utilisateurs, vous devez présenter ses caractéristiques mécaniques et électriques extrêmes ainsi que les limites de son utilisation. Les tâches suivantes vous préparent à mettre en évidence ces caractéristiques. Tâche numéro 1. Étude de la chaîne de transmission d'énergie. Validation du choix du moteur électrique employé par le constructeur de la machine à partir du document ressources 1, 2. Et sur le document réponse 4, on vous demande de calculer la puissance maximale PTmax en Watt disponible sur la traverse mobile pour les conditions maximales VTmax et FTmax. Deuxièmement, calculer le rendement global du système de transmission réducteur plus polycourroie plus vis à bi et traverse et déduire la puissance utile maximale PUmax fournie par le moteur. Puis, le moteur choisi par le constructeur de la machine est-il capable de fournir cette puissance ? C'est-à-dire, on va vérifier le choix du moteur. Est-ce qu'il est capable de supporter la puissance maximale demandée à la sortie du système ? Alors, on a donné les documents ressources 1 et les documents ressources 2, caractéristiques de la machine d'essai mécanique. Donc là, vous avez la force maximale des kN demandées. Donc, c'est 10 kN qu'on va utiliser pour calculer la puissance max. Vous avez, de la même manière, la plage de vitesse, vous avez entre 1 et 1000 mm par minute. C'est-à-dire, on va choisir la vitesse maximale pour calculer la puissance maximale. Alors, je vous conseille d'utiliser toujours ce genre de chaîne d'action. Donc, là, ça permet de montrer le flux d'énergie. Donc, vous avez à l'entrée une puissance absorbée par le moteur qui est égale à U fois I. Puis, à la sortie du moteur, on a une énergie mécanique de rotation couple utile fois vitesse angulaire utile. Vitesse angulaire, omega m. Et ensuite, vous avez le réducteur qui réduit la vitesse. Donc, il permet de la réduire à une vitesse angulaire omega r. Et après, le système polycorroire qui va réduire encore la vitesse et augmenter le couple. Donc, on obtient à la sortie du système polycorroire une vitesse angulaire omega p. Et après, vous avez le système vis-écrou, bien vis à bip plus traverse, qui va transformer la rotation en translation pour avoir une puissance mécanique de translation qui est égale à, bien sûr, F fois la force fois la vitesse. Donc, pour avoir la puissance maximale, il faut choisir Fmax et Vmax. Donc, puisque sur le document ressources, vous avez V, la force maximale égale à 10 kN et la vitesse maximale égale à 1000 mm par minute. Donc, on peut la calculer facilement. Ensuite, on vous donne d'autres informations. Donc là, vous avez la puissance pour vérifier à ce que le moteur est capable de supporter la puissance maximale à la sortie du mécanisme. Donc, vous avez, sur le document ici, sur les données du moteur, il y a la puissance choisie par le constructeur qui est égale à 0,4 kW, c'est-à-dire 400 watts. Voilà. Ensuite, il y a d'autres données. La formula est filisée. Alors, pour calculer la puissance de translation, donc la puissance égale à FT fois V, VT. Le rendement, bien sûr, le rendement d'un système égale à la puissance de sortie sur la puissance d'entrée. Donc, égale à, puisque le système comporte trois parties, il comporte le système rouille-vis sans fin, plus système poly-corroir, plus système rouille-vis sans fin, vesicro. Donc, il y a trois rendements. Donc, le produit des rendements égale à le rendement, si vous voulez, global. Alors, maintenant, les réponses de la tâche numéro 1 de la chaîne de transmission d'énergie. Chaîne d'action, donc, toujours, il faut utiliser cette chaîne d'action. C'est très important. Donc, calcul de la puissance maximale, PTmax égale à VTmax, fois FTmax égale à 10 000 newtons, fois la force, bien sûr, fois la vitesse en mètres par seconde. Donc, on a divisé par 60 pour avoir le seconde. Donc, c'est 166,66 Watt. Donc, la puissance maximale demandée à la sortie égale à 166,66 Watt. Ensuite, calcul du rendement global du système et de la puissance utile maximale PUmax. PUmax, c'est-à-dire la puissance utile. C'est la puissance qui est là. Donc, la puissance, pour la calculer, il faut utiliser le rendement. Donc, bien sûr, le rendement total entre la puissance de translation et la puissance à la sortie du moteur égale à la multiplication des trois rendements du réducteur polycoulois et vis à V plus traverse. Ensuite, donc, PUmax égale à PTmax sur le rendement. Bien sûr, le rendement égale à PTmax sur PUmax du moteur, la puissance utile du moteur, égale le rendement. Donc, je peux calculer facilement la puissance du moteur. Donc, on trouve 256,4 comme puissance maximale demandée au moteur pour avoir à la sortie une force maximale et une vitesse maximale. Maintenant, vérification du choix du moteur, de la puissance du moteur. Bien sûr, sur les données, on a vu que la puissance du moteur égale à, choisie par le constructeur, égale à 400 Watt. Mais, on a trouvé la puissance demandée égale à 256. Donc, ce qui fait que la puissance du moteur est largement suffisante. Donc, P, PM est supérieur à 256. Donc, le moteur est validé. Deuxième étude, donc deuxième tâche. Utude du point de fonctionnement, vérification de la consigne nécessaire au moteur électrique pour donner à la traverse mobile une vitesse VT égale à 500 mm par minute. Avec un couple utile, CU égale à 1,17 Nm, à partir des documents ressources 2 et ressources 3. Et sur le document réponse 4 et le document réponse 5, calculez la vitesse, calculez pour VT égale à 500 mm par minute, la vitesse angulaire de la vis AB. Donc, à partir, si vous voulez, de la vitesse de sortie, on veut trouver la vitesse angulaire de la vis. Bien sûr, on va utiliser le document ressources. Toujours la même chaîne d'action. Donc là, vous avez V égale à 500. On veut calculer ωp. Donc, il faut voir, chercher la relation entre les deux paramètres, entre les deux grandeurs physiques. Donc, pour un système V-sicro, l'entrée, c'est une rotation, la sortie, c'est une translation. Donc, il y a une relation entre la vitesse, entre la vitesse linéaire et la vitesse angulaire, ou bien entre la vitesse linéaire et la fréquence de rotation, qui est V égale à nvis fois le pas. nvis, c'est la fréquence de rotation de la vis. Le pas, c'est le pas de la vis, c'est-à-dire la distance de déplacement de l'écrou suite à un tour de la vis. Donc, ωp, une fois qu'on détermine nvis, donc nvis égale à VT sur le pas, je peux déduire, bien sûr, la vitesse angulaire de la vis, qui est égale à 2πn sur 60, parce que n en tour par minute, donc il faut la convertir en radion par seconde, donc 2π fois n sur 60. Alors, la réponse, calcul de la vitesse angulaire, ωp de la vis, VT, égale à le pas fois nvis, donc nvis égale à la vitesse linéaire sur le pas, est égale à 100 tours par minute. Donc, la vis doit tourner de 100 tours par minute pour avoir une translation de l'écrou de 500 mm par minute. Donc, ωp égale à 2πn sur 60, donc πn sur 30, donc égale à 10,47 radion par seconde. Donc, voilà. Ensuite, calculer le rapport de transmission K1 du système polycourroi. En déduire la vitesse angulaire ωr à la sortie du réducteur. Alors, toujours la même chaîne d'action. Vous avez ωp là, déjà calculé, on veut calculer ωr. Donc là, il y a un système polycourroi entre les deux. Donc, je dois déterminer la relation entre ωp et ωr. Voilà, donc ωp sur ωr égale à le rapport de vitesse qui dépend du diamètre du poulie. Parce qu'il n'y a pas de don ici, c'est pas un engrenage. C'est pas un engrenage, donc on n'utilise que les diamètres. Alors, K1, le rapport de vitesse, égale à ω de sortie du système polycourroi ωp. Sur ωr, c'est la vitesse angulaire à la sortie du réducteur, égale à le produit du diamètre menant sur le produit du diamètre mené. Donc, on connaît bien sûr la formule, mais il faut voir l'emplacement des diamètres. Voilà, vous avez sur le document ressource 3, le schéma cinématique de la machine d'essai mécanique sans mâchoire. Et là, vous avez les diamètres. Donc là, vous avez le moteur éducteur. Voilà, là, c'est ωr. Et ωp, c'est la sortie d'ω4. ω4, donc c'est ω4, ou bien là, donc c'est ωvis, ωp, parce que la poulie, il est solidaire à la vis. D'accord ? Donc, ω de sortie sur ω d'entrée, égale à le produit du diamètre menant sur mené. Donc, vous aurez ω sorti 4 sur ω d'entrée, qui est égal à, qui est ωr, ωp sur ωr, égale à diamètre 5 sur diamètre 6, menant sur mené, fois diamètre 5 sur diamètre 4. Voilà, comme les engrenages produisent des aides menants sur les aides menées. Donc, voilà, là, vous avez le schéma, liaison illiquidale, c'est déjà expliqué, les deux vises, et la colonne de guidage, et vous avez le moteur éducteur, ainsi de suite. Voilà, maintenant, le calcul, il reste l'application numérique. Donc, calcul du rapport de transmission K1 et déduction de la vitesse angulaire, K1 égale à D5 sur D4, fois D5 sur D4, D6. Donc, on trouve 0,7, donc le rapport de réduction est de 0,7. Donc, et par la suite, ωp sur ωr, donc on trouve ωr égale à ωp sur K1, parce que ωr, ou bien ωr sur ωp, voilà, parce que K1 égale à ωp sur ωr, donc ωr égale à 14,96 radions par seconde. Maintenant, calculez le rapport de transmission K2 du réducteur en déduire la vitesse angulaire ωm à la sortie du moteur. Voilà, toujours la même chaîne, la plus intéressante. Vous avez ωr calculé, ici, et vous avez ωm là. Donc, le rapport de vitesse, ωr sur ωm égale à K1, d'accord ? Donc là, c'est un système roue et vis sans fin. Le rapport, elle est claire, toujours c'est la vis qui fait entraîner la rotation de la roue, et par suite, ωr sur ωm égale à z vis sur z roue. Voilà, et par suite, je peux tirer ωm. Alors, K2, K2 égale à ωr sur ωm égale à n roues sur n vis, toujours c'est la vis qui entraîne la roue, donc égale à z vis sur z roues. Réponse, donc, application numérique, calcul de rapport de transmission K2, et déduction de la vitesse angulaire ωm. Donc, K2 égale à z vis égale à 4 sur z roue égale à 52, donc ωm égale à ωr sur K2, et on trouve ωm égale à 194,28 radians par seconde. Et par suite, on peut tirer m par la relation ωm égale de pi n sur 60, et je peux tirer nm. Donc, le moteur tourne à une fréquence de 1855 pour avoir à la sortie une vitesse de translation de 500 mm par minute. Maintenant, calculez l'intensité du courant qui traverse le moteur dans ces conditions. On déduit la valeur de la tension au bord du moteur U5 pour avoir cette vitesse angulaire ωm. Donc, vous avez le moteur... Le moteur permet de convertir... Le moteur permet de convertir la puissance absorbée en puissance utile. La puissance absorbée égale à Ui, donc c'est pas clair sur le... La puissance absorbée égale à Ui, donc qui va être convertie en puissance mécanique, qui est égale à le couple moteur fois la vitesse angulaire. Alors, U, la tension du moteur à courant continu, la tension du moteur à courant continu, elle est exprimée par la relation U égale à E plus Ri, la force électromotrice en volt plus la résistance de l'induit, fois le courant. E étant égale... La force électromotrice égale à Ke fois N moteur, constante de vitesse, fois la fréquence de rotation du moteur. La puissance utile égale à le couple fois la vitesse angulaire. La vitesse angulaire ωm égale à 2πN moteur C60, et le couple moteur égale à Kc fois I. Il ne faut pas oublier que le couple moteur, en cas d'un moteur à courant continu, égale à la constante Kc fois le courant I. Alors, U, tension du moteur en volt, E, force électromotrice en volt, R, résistance de l'induit en ohm, I, courant électrique en ampères, K, E, constante de vitesse, constante de vitesse en volt, minute par tour. Et là, vous avez ωm égale à la vitesse angulaire en radium par seconde, C, M, le couple moteur en newton-mètre, Kc, constante du couple en newton par ampères. Les données, vous avez les données. Vous avez R, on a déjà les données sur le moteur, les données du moteur, sont déjà données. R égale à 0,95 ohm, K, E, 0,0329 volts, minute par tour, Kc, 0,0314, etc. Et N, M, qu'on vient de calculer, égale à 1855 tours par minute. Alors, réponse, calcul de l'intensité du courant et déduction de la valeur U5. Donc, le courant I égale à le couple fois la constante du couple. Donc, égale à 3,72. U5, la tension U, on a dit qu'égale à E plus RI, donc E égale à KE fois N moteur, N moteur, qui est égale à 1855, plus RI, donc on trouve 64,56. Donc, en tension. C'est-à-dire, je dois régler sur le moteur, une tension, dans les hauts moteurs, une tension de 64,56 pour avoir une vitesse de moteur égale à 1855, et par la suite, avoir une vitesse de translation de la traverse égale à 500 mm par minute. Maintenant, le schéma synoptique. Schéma synoptique du circuit de commande du moteur de la machine, du document, ou source 3, montre les solutions utilisées pour appliquer cette tension U5. Alors, compléter le diagramme FADT concernant ce schéma par les solutions technologiques et les fonctions correspondantes. Donc, on vous demande d'identifier le matériel, par exemple, pour adapter la tension, là, pour redresser la tension, et là, pour le condensateur, qui est sa fonction, et là, découper la tension, c'est le matériel qui découpe la tension, c'est-à-dire que c'est l'élément qui va découper et régler, bien sûr, la vitesse, la tension à la sortie pour alimenter le moteur. Donc, on a déjà vu sur le document ressources, ce schéma. Donc, là, c'était le transformateur, donc le moteur, il est là. Donc, pour alimenter le moteur à une tension U5, on a utilisé la tension de 120 volts alternatif, on l'a transformée, on l'a adaptée, donc on va réduire jusqu'à 85 volts alternatif, et après, on va la transformer à l'aide d'un pont de diode pour la transformer en tension continue. Après, il y a ici le filtrage par le condensateur, et après, là, il y a la commande directe par les branches T2, T4, T5, T3 qui permettent d'inverser, choisir le sens de rotation et de découper la tension, donc c'est-à-dire un lâcheur ici plus un inverseur de rotation du moteur. Donc, on fait la suite. Donc, les réponses, adapter la tension, c'était le transformateur, redresser la tension, c'était le redresseur ou bien le pont de graisse, le condensateur, sa fonction, c'est filtrer la tension, bien sûr, et après, là, vous avez découpé la tension, c'est lâcheur. Voilà. Maintenant, la question 21252, sachant que la tension U5 égale à 85 volts, calculer le rapport cyclique alpha, on prendra une moyenne égale à 60 volts. Donc là, c'est une question sur lâcheur. Donc, tout d'abord, il faut connaître le principe de lâcheur. Donc, lâcheur, ce qu'il fait, il permet de convertir une tension à l'entrée, une tension, par exemple, UE, ici, 85, il va la convertir en tension réglable. Donc, à la sortie, on obtient une tension US sortie égale à alpha fois UE. Donc, alpha, c'est le rapport cyclique qui varie entre 0 et 1. Donc, la lâcheur, c'est un convertisseur statique qui permet de convertir la tension 85 volts en tension réglable de 0 à 85 pour pouvoir régler la vitesse du moteur. maintenant, vous connaissez bien ce schéma. Donc, ce graphe, il représente la tension découpée, c'est-à-dire dans la période 0 T, on a la présence, la tension, elle est maximale égale à 85 volts jusqu'à alpha T. donc, alpha, ici, on a choisi, par exemple, 0,7 ou bien 0,6. Donc, ça veut dire 0,6, ça veut dire 60%. Si alpha égale à 0,6, ça veut dire 60% de la période, la tension est présente. Et pour 40%, la tension est nulle. Donc, ainsi de suite, au cours du temps, de la même façon, c'est comme si on a obtenu une tension moyenne inférieure qui est égale à alpha fois la tension U5. Bien sûr, la valeur moyenne d'une fonction sur une période est égale à l'intégrale de 0 alpha à alpha T de la fonction, ici, c'est une fonction constante, sur la période. Donc, la surface est égale à alpha T fois U5 donc, ça donne l'air de la surface divisé par T et ça donne U moyen égale à alpha U. Donc, c'est... C'est-à-dire que U moyen, dans notre cas, c'est U5, égale à alpha fois 85 volts comme tension d'entrée. Alors, le rapport cyclique alpha, on prendra U moyen égale à 60 volts. Donc, puisque U d'entrée égale à 85 volts et alpha et la tension moyenne égale à 60 volts, donc alpha égale à U moyen sur U5 max égale à 0,7. Après, on vous demande de représenter à l'échelle les tensions U5 et U moyen. Donc, vous allez faire le même schéma à peu près. Voilà. Donc, vous avez le graphe. Donc, vous allez prendre... On a pris alpha égale... Donc, on détermine le rapport cyclique et on trace la tension maximale. Donc, c'est 85 volts. Là, elle est découpée sur 0,7 T. Donc, 0,7 T, elle est présente. Entre 0,7 T et T, elle est nulle. Donc, la valeur moyenne, c'est alpha fois U. Donc, c'est 60 volts. Voilà. U moyen. Donc, je détermine alpha et je fais la suite. Et je représente de la même façon. Très simple. Maintenant, identification des solutions technologiques employées par le constructeur pour réaliser la fonction de contrôler le mouvement de translation de la traverse. La mesure de déplacement de la traverse et de sa vitesse est réalisée à l'aide d'un capteur optique de résolution R égale à 250 dont le principe est donné sur le document réponse 4. Donner les états des signaux binaires S1 et S2 respectivement associés à l'encodeur A et l'encodeur B pour les zones ABCDEFG correspondant au sens de déplacement de la traverse vers le haut. Calculer la résolution angulaire R en degrés par point de ce capteur puis calculer le déplacement minimal d'été du curseur détecté par ce capteur sachant que le pas de la vis est de 5 mm. Après, la question combien de tours d'été fera le disque pour que la traverse parcourt la course maximale 960 mm. document ressource 4. Donc là, vous avez le principe le codeur optique utilise un disque qui contient un ensemble d'encoches et là, vous avez un émetteur et un récepteur donc la lumière est interrompue lorsqu'on fait tourner le disque. Alors le disque est solidaire à la vis pour contrôler le déplacement de la traverse donc il est solidaire à la vis donc lors de la rotation le faisceau, ou bien le faisceau il est interrompu 250 fois 250 c'est le nombre d'encoches le nombre d'encoches donc ça veut dire que la résolution R est égale à 250 points par tour. Donc un système électronique permet de capter ces impulsions donc on a deux voies décalées de 2pi sur 4 c'est-à-dire de 90 degrés donc il y a un décalage de t sur 4 donc là t c'est 2pi donc c'est 90 degrés donc lors de la rotation on obtient sur les deux encodeurs les informations suivantes là, pas de signal donc là, pas de signal ici, pas de signal donc 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 ainsi de suite alors on a utilisé les deux encodeurs pour pouvoir déterminer le sens de rotation c'est ici 0 0 suivi de 1 0 mais ici 0 0 si on fait le sens inverse il est suivi de 0 1 donc ça permet d'inverser de connaître le sens de rotation alors, là, les signaux bien sûr on trouve les valeurs suivantes donc 0 0 0 0 1 1 0, etc. donc ce qu'on vient d'expliquer après, calculer la résolution R bien sûr, la résolution angulaire c'est le nombre de degrés minimal détecté par impulsion puisqu'on a R égale à 250 impulsion par tour donc un tour 360 degrés donc on va la diviser par le R et on obtient la résolution en degrés par tour par point donc R égale à 360 degrés sur petit R, sur grand R égale à 360 sur 250 égale à 1,44 degrés par point après, on demande de calculer calcul de déplacement minimal du curseur puisque le codeur est solidaire à la vis donc lorsque la vis tourne un tour le codeur tourne un tour la vis entraîne une translation d'un pas donc le déplacement suite à un tour qui est équivalent à 250 points par tour donc on obtient le déplacement du pas divisé par le 250 et on obtient le déplacement minimal par le curseur si vous voulez, c'est la précision en millimètres par point donc la formule K Kp sur R le rapport de réduction pas de rapport K égale à 1 P c'est le pas R c'est 250 donc on trouve 0,02 millimètres après, vous avez le nombre de tours Td du disque pour que la traverse parcourt la course maximale de la vis alors, bien sûr, c'est la course sur le pas alors, bien sûr, c'est la course sur le pas lorsque la vis tourne un tour la traverse se déplace bien sûr, là alors, pour que alors, la question c'est le nombre de tours Td du disque pour que la traverse parcourt la course maximale alors, la course maximale c'est 960 donc, il faut la diviser par le pas pour avoir le nombre de tours donc on trouve 192 tours voilà pour permettre ce déplacement alors, voilà on s'arrête ici et à la prochaine fois pour continuer sur le système et traiter la situation d'évaluation numéro 3 au revoir